Hey salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du let's play de Fallout 4 sur PC. La dernière fois nous avons construit la machine de téléportation avec la compréhension de l'acier, nous allons tout de suite continuer. J'ai tout vérifié et revérifié. L'intercepteur de... C'est parti. Quand faut y aller ? Très bien. Montez sur la plateforme et je... Bien. Donc j'espère que vous allez bien et que vous pétez la forme parce que... Vopenez-vous et montez sur la plateforme. Je suis déjà sur la plateforme, voyons. Voyons, relais connecté, émetteur de rayons sous tension, tout sans bloquer. Ah j'ai oublié de réparer ça là. Je vais essayer de capter le signal. Croisez les doigts. Attention, je saisis le code. Il y a un paquet d'interférences et de perturbations. La connexion va prendre quelques minutes. Au fait, votre petite promenade va être l'occasion idéale d'essayer d'en apprendre le plus possible sur l'Institut et ce qu'il mijote. Je vous ai mis un petit programme sur cette holobande. Il parcourra le réseau et téléchargera tout ce qu'il trouvera. Branchez-le sur n'importe quel terminal et il fera le reste. Après, rapportez-le-moi et je verrai si je peux tirer quelque chose de ce qu'il aura trouvé. Tiens, tiens. Ça y est, on a mis le doigt sur cette onde radioélectrique. Je monte l'émetteur. 60%, 80%. L'émetteur chauffe un peu mais il tient le coup. Il ne reste plus qu'à appuyer sur le bouton de transmission. Transmission dans 3, 2, 1. Bon voyage. Waouh. Trop nice. C'est lequel qu'il faut que je mette ? Dans la liste de réseau, c'est ça. Attendez. Alors. Ah, flûte, je me trouve à chaque fois. On va quand même sauvegarder. J'aurais peut-être dû sauvegarder avant de faire ça. Ah, pas grave. Où sommes-nous dans la carte, ça ? Ok. En plein milieu, pourquoi pas. Son père. Son père. C'est bloqué. C'est coincé. Montez dans l'ascenseur, je vous prie. Trop stylé qu'on va sans ça. Cœur de l'institut, on va apprendre toutes les quêtes qu'il faut. Donc ça, c'est pas bon. Je ne peux qu'imaginer ce que vous avez entendu, ce que vous pensez de nous. J'aimerais vous prouver que la première impression n'est pas toujours la bonne. « Bienvenue à l'institut. » Voilà la réalité de l'institut. Cet endroit, ces gens, et notre travail. Pendant plus d'un siècle, nous nous sommes consacrés à la survie de l'humanité. Des années de recherche, d'innombrables essais et expériences. Une vision partagée de la manière dont la science peut modeler l'avenir. Ça n'a jamais été facile, et nos actions ont souvent mal été interprétées par ceux de la surface. Un jour, peut-être, nous pourrons leur montrer ce que nous avons accompli. Mais pour l'instant, nous devons rester sous terre. Les enjeux sont bien trop grands pour risquer de tout gâcher. Comme vous l'avez vu, la surface est assez... instable. J'aimerais vous parler de ce que nous pouvons faire pour tout le monde. Mais ça peut attendre. Vous êtes ici pour une raison spécifique, très personnelle. Vous êtes ici... pour votre fils. Passe à épiler, qu'est-ce que ça fout là ? Sean ? Hein ? Oui, c'est moi. Sean ? Qui... Qui êtes-vous ? Sean ? C'est moi. Père ? Je comprends pas. Sean ? Papa n'est plus là. Qu'est-ce qui se passe ? Père ? Père ? Chut ! Je vous connais pas. S'il te plaît, Sean. Père ? Père, aide-moi ! Elle veut pas... Père ? Père, aide-moi ! Ah, d'accord. Sean. S9-23. Code de rappel, Cyrus. Fascinant. Mais, Dess, c'est un prototype, voyez-vous. Nous, s'il vous plaît, essayez de garder l'esprit ouvert. Recommençons. Rendez-moi, Sean ! Je sais. Je sais. Aidez-moi simplement à comprendre ce qu'il y a. Je vous ai promis des réponses. Ok. Mais, vous devez comprendre que cette situation... Vous avez longuement voyagé et grandement souffert pour retrouver votre fils. C'est bon de pouvoir enfin vous rencontrer, après tout ce temps. C'est moi. Je suis Sean. Je suis... Votre fils. Ah. C'est vraiment toi. Oui. C'est la vérité. Dans l'abri, vous n'aviez aucune notion du temps. Après votre réveil, vous l'avez quitté pour partir à la recherche de votre fils disparu. Mais vous avez ensuite appris que votre fils n'était plus un bébé. C'est si difficile de croire que ce n'était pas dix, mais soixante ans. Et me voilà, élevé par l'Institut. Et maintenant à sa tête. Pour vous, certainement. Mais pour l'Institut. À cette époque, en 2227, l'Institut avait fait de gros progrès. La curiosité scientifique et la recherche de la perfection. Alors ils ont suivi le meilleur exemple disponible. L'être. Alors cette expérience scientifique bizarre... On peut dire ça comme ça. Oui. L'Institut s'est consacré à la création d'êtres organiques synthétiques. Il y en avait partout, bien sûr, mais ils n'étaient pas purs. Dans ces... Malgré tous leurs efforts pour se protéger de la surface, les membres de l'Institut y ont été exposés. Une autre source était nécessaire. Mais l'Institut m'a trouvé grâce à des documents provenant de l'abri 111. J'étais exactement ce dont ils avaient besoin. Et donc, mon adé... Je suis leur père. Grâce au... Sean... Oui. C'est bien, moi. Je sais que vous avez des questions. Alors c'est toi qui dirige l'Institut ? Je suis le directeur, oui. J'ai travaillé des dizaines d'Instituts. Et d'une importance capitale. Il s'agit du meilleur. Ce qu'ils pensent n'a pas d'importance. Heureux d'entendre que nous partageons. En fin de compte, le Commonwealth n'a rien à craindre de nous. Il faut juste... Que puis-je ajouter pour vous ? Kellogg ? Kellogg. C'était un agent de l'Institut. Bien. Ce n'est qu'après être devenu directeur que j'ai découvert ce qu'il avait fait. Le genre. Tu savais que c'était un psychopathe, mais... Vous auriez préféré que je le laisse en liberté dans le Commonwealth ? Au moins, en le tenant. L'Institut s'est bel et bien servi de la nature violente de Kellogg. La technologie de l'Institut a prolongé sa vie, et donc son utilité. Il n'a jamais manqué à son devoir envers l'Institut. Mais sa cruauté transparaît. Je vais être franc. Ce n'est pas un hasard si vos chemins se sont croisés. Ça me semblait être un bon moyen de vous permettre d'assurer... Que puis-je ajouter pour vous tranquilliser ? Ton père ? Oui. Ce qui lui est arrivé... J'ai lu les rapports liés à l'incident, bien sûr. Il semblerait... Pendant des années, je ne me suis jamais demandé qui étaient mes parents. Mais avec l'âge viennent les regrets. Et on se demande plus souvent... Enfin, ce qui compte maintenant. Je sais qu'il y aurait bien plus à dire. L'Institut est sur le point de réaliser de grandes choses. Votre présence serait très appréciable. Je fais partie de quelque chose d'extraordinaire ici. Et maintenant, après toutes ces années... Vous avez... Je ne t'aiderai pas. Pourquoi ? À cause de... L'Institut peut offrir une meilleure... Vous avez vécu dans le Commonwealth. Comment tu peux dire ça ? Comment tu peux mépriser ces gens à ce point ? Parce que c'est la vérité, tout simplement. Et j'espère... Je vous demande simplement de donner une chance à l'Institut. Et à moi. Nous voulons réellement servir... Acceptez-vous cette offre ? Impossible. Je suis navré de l'an... J'espérais que nous pourrions travailler ensemble. Vous comprendrez cependant. Vous pouvez retourner au relais sans rencontrer de résistance, puis regagner la survie. Je suis désolé. La sécurité... L'ascenseur vous ramènera. Désolé Sean. Et c'est comme ça. Oui bon, j'ai décidé de suivre la confrérie, donc... Tout ce qui est l'Institut doit mourir. Pas moyen de cojeter. Donc du coup... Je vais détruire l'Institut, mais pas maintenant. Bon, détruire l'Institut plus tard. C'est bon. Oui, beaucoup de monde aurait décidé d'aider Sean, mais bon. Code du directeur nécessaire, d'accord. Il faut que je trouve Dr. Lee. Il n'y a rien d'autre à prendre sur lui. Il avait bien un pistolet pourtant. C'est pas la clé. Bon, bah au moins, le père est mort. Cette unité fonctionne à pleine capacité. Capteur principal. Contacte du rien et... Je suis... Où êtes-vous ? Bon, je vais mettre de la difficulté. C'est bien marrant sinon. Je sais que vous êtes toujours là. Héhé. Vous ne pouvez pas me tirer dessus. Vous avez des capteurs les plus performants de l'Institut. Je vous trouverai. Où est Lee, bordel de merde ? C'est cassé. Je suis caché. Mouvement détecté. Curieux. Je suis victime de violence. Est-ce qu'ils ont au moins quelque chose sur eux ? Bon. Je sens que je vais mettre à peine mauvais soin, mais bon. C'est pas grave. Normalement, j'étais censé avoir une amélioration qui me permettrait de voyager jusqu'à l'Institut. L'Institut au temps que je voulais. On verra bien. Ça va être étonnerie que ça finisse le jeu ici, mais... Mais voilà, quoi. Du coup, j'ai pas pu voir Lee. J'aime l'état de charge à moi aussi long, long, long. On va faire une vidéo assez longue, quand même. Enfin, c'est long. Je vais essayer de faire 15 minutes. Parce que là, on n'a pas fait grand-chose, en fait. Oula, oula, voilà, c'est pas grave. Parler de l'Institut après Stone... Ouais... On va d'abord aller à l'aéroport, avant de monter dans le dirigeable, là. On va d'abord aller à l'aéroport, avant de monter dans le dirigeable, là. Donc du coup, l'Institut, ce ne sera pas du tout l'endroit qu'on va faire, comme je le dis, ce sera... La concrérie de l'acier. Tu vois pourquoi il me semble que des personnes vont nous dire dans les commentaires... Ouais, t'as tué Sean, t'as pas de cœur. Oh là là, voyons. Il avait 70 ans. Enfin, 60 ans. Je ne l'ai pas vu grandir, ça ne peut pas être mon fils, ça. Voilà votre holoband, connétable. J'espère que ces données en vaudront la peine. Merci. Contente de vous voir en un seul morceau ? Moi, si. C'est moi... Et j'ai toujours une con... En parlant de technologie, je meurs d'envie de ça. Avec un peu de chance. Ce serait trop beau. Mais arrêtons de nous perdre en conjecture. Connaissant l'Institut, les données doivent... Bien. Après, eh bien, on se... Pendant ce temps, une autre mission vous attend. Le recrutement du... Bonne chance, Cheval. Ah là, attends. Attendez, Pluto. Hum... Un flûte. Je ne vous montre pas le résumé. Ah si. En cas de ce que j'ai fait, l'Institut est maintenant au style à présent. Je n'ai pas pu convaincre le Dr. Lee de réintégrer la confrérie glacée et je vais devoir faire part de mon échec indigné. Maxon. C'est pas grave. On assume de faute. Non, c'est pas marrant. Ça ne peut pas faire un game-over de toute façon. Ad victoriam, chevalier. Ad victoriam. Pour la victoire. Il ne va pas être content, les Maxons. Le capitaine Lancier Kels m'a informé que l'Institut... Je ne pensais pas que... Vous ne pensiez pas ? Toutes mes excuses, aîné. Je n'ai que faire de vos... Un soldat de la confrérie se doit d'assumer pleinement... Par chance, cette erreur de parcours, non. Nous avions préparé un plan de secours et sa mise en œuvre a déjà commencé. Maintenant, passons à autre. Grâce à ce que vous avez découvert au cours de votre vie, allez vous présenter au connétable Ingram à l'Aéro. Une dernière chose, chevalier. Ok. Je ne vais pas me plaindre, j'ai tué le directeur de l'Institut quand même. Voyons. On va encore continuer, hein. C'est quoi dans de la quête ? Liberté ressuscité, d'accord. Ils n'ont plus de temps que ça comme quête à faire. Maintenant, du coup, on a fini la quête principale. Oui, car la quête principale est finie. Il ne nous reste plus qu'à faire les quêtes... Les quêtes annexes. Enfin, du coup, je dis les quêtes annexes, les quêtes de faction, plutôt. Et donc, du coup, on va ne faire plus que ces quêtes-là. Je parie que vous avez hâte de découvrir notre nouveau projet. Bien. Quoi que ça puisse être. Aucun doute là-dessus. Mais il nous reste... Venez, c'est par ici. À moins que vous soyez complètement aveugle, vous avez sûrement remarqué qu'on a installé un site de montage sur le tarmac. Ça fait un moment que Maxson et Kells cherchent un moyen de faire pencher la balance en notre faveur, quand l'Institut sortira en fin de son tour. Le prix d'Ouen en impose, c'est sûr. Mais il n'est pas conçu pour le combat. C'est là que notre nouveau projet entre en piste. Oh. Ah oui. Cet entrepôt rempli de pièces détachées est tout ce qu'il reste de Liberty Prime. La confrérie l'avait déployée dans les terres désolées de la capitale pour combattre l'enclave. C'est le robot le plus sophistiqué que la confrérie ait jamais envoyé au combat. Malheureusement, Liberty Prime n'a pas survécu à sa première campagne. Ces dernières années, j'ai consacré presque tout mon temps à le remonter pièce par pièce. Et si vous imaginez que c'est facile, essayez un peu d'assembler un protectron les yeux bandés, vous verrez. Mais pour remettre Liberty Prime sur les rails, on va avoir... Aucun problème. J'aimerais être... Ça ne va pas être facile. La bonne nouvelle, c'est qu'on... La mauvaise, c'est qu'il faudra un peu plus qu'un paquet de... Le plus gros problème, c'est son processeur central. Il est ultra. Je m'occupe de toute la maintenance sur le prix de WED. Ça me fait mal de l'admettre, mais c'est génial. Il nous faut un expert en robotique. C'est Professeur Scara. Les gens du coin. Allez là-bas. D'ailleurs, tenez. Dès qu'elle aura vu cet adaptateur cérébro fusionnel, elle ne pourra plus. Pendant ce temps, je vais préparer le processeur central de... Ok. Allons voir Scara. On va marcher de... Diamant City ici. Il doit l'ouester, allez. En tout cas, s'il doit l'ouester 8-4. À la fin du jeu. Je compte pas le finir à 100%. Enfin, si, j'ai fait toute la map à 100%. Excusez-moi. Toute la map à 100%, mais ce serait vraiment possible de faire vraiment toutes les... Non, encore, excuse-moi. Toutes les cadres à 100%, mais ce serait vraiment beaucoup trop long. Si vous avez faim, vous pouvez manger sur le pouce à tous les robots. Voilà. Oh, c'est vous. Si vous m'apportez des... Quelque chose ne va pas. C'est ma collègue. Ça fait plus d'une semaine qu'elle est partie. J'ai peur qu'il lui soit... Ne vous inquiétez pas. Je vais la retrouver. Vous feriez ça ? Scara m'a dit qu'elle comptait se rendre. Tenez, je vais marquer l'an. Si vous la retrouvez... Ok. Et bien, nous allons nous arrêter là. Dans la prochaine vidéo, nous rechercherons le profiteur Scara. Nous continuons un peu la suite. Donc c'est où ? C'est tout là-bas. Ok. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime. Et surtout à vous abonner à la chaîne. C'était tout, c'était moi, je dis mon HD. Passez une bonne journée. Bonne soirée. Et puis, je...